bonjour à tous c'est Inoxane WW2 on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc aujourd'hui les gars je vais tout simplement vous présenter mes équipements et ma collection de la seconde guerre mondiale donc je vous fais montrer ça tout de suite on va tout simplement commencer par ici donc déjà bah voilà petite pancarte overlord Normandie D-Day avec du coup le petit Sherman et la petite jeep Willis voilà on connaît ensuite voilà petite pancarte 39-45 qui m'a été offert ensuite on a petit M1 Garand de Nyx donc voilà on refait à l'île de Brenois donc pour que ça fasse une couleur beaucoup plus réaliste donc ça pousse vraiment le réalisme de la reconstitution et c'est beaucoup plus propre ensuite on va voir un B1 donc petit char français donc voilà pendant la seconde guerre mondiale donc voilà vous pouvez le voir ensuite on a un petit Tigre 2 donc une petite maquette que j'avais faite avec mon grand-père donc voilà vous voyez les gars on a vraiment stylé ensuite voilà petite pancarte barrière bornes voilà vous connaissez tous la sonniveur bornes ensuite ici petite petite veste de sortie donc bah elle il y a rien dessus parce que bah là j'ai pas refait de sortie depuis mais voilà petit grade de staff sergent faudra que j'enlève avec une fourrageur française et du coup bah c'est une Nike donc voilà petite veste de sortie assez sympa ensuite ici petite veste M41 donc bah c'est une repro et puis voilà donc la veste de sortie je crois c'est une Orion il me semble mais la veste M41 voilà c'est une repro achetée sur Paratrooper il me semble ça fait vraiment longtemps que j'avais fait ces achats donc elle me va toujours mais vraiment faut pas que je grandisse plus sinon bah je vais vraiment en acheter une autre donc voilà petite veste M41 donc utilisée pour l'infanterie ensuite je vais avoir la veste M42 donc voilà donc bah pour le Bicefender donc bah je l'utilisais surtout quand j'étais dans le Kirkpatrick group donc voilà donc bah patiner avec de la drabe de la drabe 44 donc c'est la peinture adéquate pour patiner son uniforme pour la division avec quelques cheveux avant donc voilà donc bah dans les poches attendez parce qu'elle était déjà ouverte voilà donc j'ai du blackface donc le blackface les gars c'est pour vous en mettre au visage ou après vous pouvez vous en mettre avec les pochons des bouteilles là donc voilà petit blackface ensuite ici je crois que c'est un brassard médic mais c'est pas seconde guerre mondiale mais je dois faire l'affaire je crois c'est Algérie ça là on a un sous-casque là on a un casque enfanterie mais du coup que j'ai refait un peu en para mais je pense pour la prochaine fois je m'achèterai un casque ABL c'est le plus c'est plus conseillé pour pour ceux qui veulent pas vraiment payer cher donc voilà petit petit casque enfanterie en repeint mais je vais aller refaire ensuite ici on a des petits patchs donc bah première division d'enfanterie bah ça c'était Bicefender pour la liste de sortie 80e merborn là c'était le 74e anniversaire du débarquement avec un petit un petit grade donné par un militaire américain en Normandie ça donc voilà super sympa je crois c'est lieutenant la barrette voilà après bon il y a des trucs c'est pas vraiment dans le décor c'est des missions tirées à blanc dans un spectacle donc dans le thème de la second guerre mondiale c'était vraiment très intéressant criquet vous savez à quoi ça sert voilà je vais pas vous faire un dessin l'advertague voilà la plaque des soldats s'ils étaient morts sur le champ de bataille s'ils avaient laissé leur pauvre voilà malheureusement c'était ça qui c'était ça qui faisait qu'on se souvenait d'eux ici voilà on a une petite ficelle voilà très sympa donc ici les gars on va voir un petit ceinturon aimant donc tout neuf je l'ai même pas utilisé encore donc très sympa donc voilà donc je l'utiliserai pour l'infanterie pour faire de la première division d'infanterie ou de la quatrième ça reste à voir après mais voilà donc là il y a vraiment tout qui est ouvert parce que voilà vous avez vu j'ai pas mis de cale ou quoi c'est vraiment tout neuf ça m'a été donné par un ancien ami ensuite on va voir le brolage donc le brolage les gars je vais vraiment vous le mettre par terre comme ça vraiment on va pouvoir le voir et je vais pouvoir vous décrire tout ce que j'ai dessus ça fait vraiment longtemps les gars je vais pas faire sortir et tout donc bah voilà faut que je reprenne les habitudes parce que je vais essayer de vraiment mieux remettre donc voilà donc là ça va être compliqué donc déjà on va commencer par voilà donc déjà ça voilà c'est sur le brolage donc ceinture aimant donc avec des cales en bois pour rajouter un peu plus de réalisme ça fait beaucoup mieux donc le brolage je l'ai vraiment pas donc toutes les références voilà si j'en ai pas décrites je vous les mettrai en description pour les intéresser donc ici les gars du coup on aura une on aura un first aid donc voilà donc tous les soldats en avait pratiquement donc je vous conseille d'en acheter c'est vraiment pas cher ensuite ici on a une housse de pelle donc housse de pelle pliante je sais plus après c'est une repro mais je crois c'est une 43 celle là ça fait vraiment longtemps les gars donc bah celle là voilà c'est même pas de la peinture que j'ai mis c'était de la cire noire enfin voilà pour même la réutiliser pour l'infanterie au moins ici on a une housse de gourde donc bah vous savez ce qu'il ya dedans il ya le bon là ça va être cher à lever parce que j'ai qu'une main et j'ai le téléphone mais en gros il ya la gourde il ya le quart donc bah qui sert à manger quoi donc bah voilà si vous savez pas ce que c'est les gars sinon je vous mettrai en fait c'est une gourde c'est la gourde que tous les soldats avaient avec le quart donc le quart en fait ça vous sert vraiment à manger et puis bah à mettre de la soupe dedans enfin ce que vous voulez ensuite ici on a le fourreau donc là on a le four avec la baïonnette donc en gros voilà donc il m'a été donné par l'ancien ami du kirkpatrick groupe donc là j'ai la baïonnette voilà c'est assez pointu donc bah voilà c'est pour mettre sur le bas du coup les mains vous savez ce que c'est un donc celle là je crois c'est une repro je crois que là tout ce que vous fait montrer les gars c'est la repro pratiquement donc voilà donc ça fait beaucoup de matos et cas alors attendez parce que à remettre c'est assez chiant voilà donc ici on a la pochette de pression donc pour la boussole donc je vais quand même vous faire montrer donc voilà donc une boussole sur la dans la pochette de pression donc j'ai la boussole là j'ai la boussole Tyler aussi donc en fait j'en ai deux mais celle-là elle est beaucoup plus pratique comment vous pouvez direct la mettre dans votre dans votre brolage en configuration et c'est beaucoup mieux donc voilà regardez le résultat donc c'est une repro aussi je suis basé sur la repro mais après quand vous avez un uniforme qui est bien patiné ça passe quoi donc donc voilà 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 pour l'ensemble tac bon on va mettre ça là on verra ça plus tard du coup voilà du coup voilà pour mon brolage bon je vous ai tout présenté ce qu'il y avait dessus voilà donc pour rajouter du réalisme vous mettez des cales en bois et là aussi les gars voilà ça vous pouvez en mettre un petit scotch noir comme ça pour éviter que vous savez voilà il reste des bouts de votre brolage qui traînent un peu c'est assez ça fait moche en fait c'est pas beau donc voilà ensuite ici on va voir voilà si celle est tombée un pantalon moutarde donc voilà donc l'infanterie on avait même les paras ils en avaient en dessous des pantalons m42 donc bah moi il a ma taille donc c'est une repro aussi je l'ai pas je l'ai quand même bien utilisé en camp pendant une semaine un moment mais voilà c'est un pantalon moutarde quoi je vais pas vous faire un dessin donc pour ceux qui veulent acheter si je voulais je vous conseille faudrait acheter sur paratrooper la petite musette voilà c'est les sites les plus réputés où on achète du matériel la seconde guerre mondiale ou si vraiment vous voulez de l'original vous pouvez acheter aussi sur ça ou des ou sur des sites avec des gens enfin voilà quoi qui sont passionnés ici du coup on a une bigny donc une repro donc ça sert à vous couvrir le visage et tous les soldats en avait enfin voilà c'est conseillé ça coûte vraiment pas cher ensuite on va voir la chemise moutarde donc chemise moutarde les gars elle était réglementaire pour tous les soldats de l'armée américaine tout simplement parce que en fait tout le monde l'avait tout le monde devait l'avoir tout le monde devait l'apporter que ce soit soldats officiers voilà tout le monde l'avait donc voilà petite fumise moutarde en fait les gars j'ai qu'une main donc c'est pas facile mais du coup voilà c'est petite fumise moutarde de toute façon je me vous mettrai tous les liens je pense quand même donc voilà 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 donc on a ça ensuite ici on à la musette m37 je crois que c'est ça ouais donc elle voilà les patiner donc voilà on peut regarder à l'intérieur si vous voulez quand même je l'ai enlevé du brûlage parce qu'il va après à remettre c'est mieux que vous la remettiez après une fois que vous avez mis le brûlage et là du coup j'ai un pantalon ouais ouais pantalon hbt et je crois que lui c'est un od3 il me semble et en fait c'est pas lui qu'il me fallait je crois c'est un od6 ou c'est l'inverse il me semble je sais plus mais je pars plus pantalon hbt parce que je voulais faire la big red one j'ai lâché un peu l'affaire après je me suis plus penché vers la quatrième en vite fait j'en ai pas plus fait que ça ensuite ici on a des guêtres donc daté 43 j'ai regardé la dernière fois original cette fois voilà on va se penser on va se pencher un peu plus sur l'original donc des gates daté 43 donc voilà bah pour l'infanterie en vous connaissez donc j'ai vite de les porter par respect quand même un minimum et parce que bah même elles sont pas on peut pas trop les porter en fait sachant que voilà les accroches vous voyez elles sont assez bas ont été utilisés en forcément et du coup bah c'est tu sais moi tu peux pas les mettre comme celle ci là regardez celle ci elle est assez ouais assez défoncée donc voilà ça c'est ok j'ai une voilà un fourreau enfin une pochette de pince que certains soldats avaient pour le barbeler ou quoi et ça c'est original mais par contre ça je sais pas c'est daté combien parce que je crois les marquages des dégâts ont été on les voit plus à cause de la patine quoi dessus donc voilà pochette de pince donc le fourreau de pince ensuite ici voilà petit fourreau petit fourreau usm 8 je crois usm 8 donc avec le couteau donc le couteau sm3 bas le couteau les gars vous connaissez tous en c'est la reproche aussi mais voilà on vous écoutez pas c'est donc voilà bon après tout ce car me tranchante sur youtube voilà faut se méfier ensuite ici voilà c'est des pochettes ça je crois c'est d'algérie c'est pas pareil c'est pas la même période on a des ceintures ici et là on a un holster donc euro pro lâche qu'on avait mis de l'huile de brommage j'espère qu'est-ce qu'on avait mis dessus mais c'est bien patiné mais je l'utilise pas sachant que je suis pas sous off officier donc ça met d'aucune utilité ensuite ici on va voir le pantalon m42 du coup forcément les gars si j'ai le haut m42 bah faut avoir le pantalon m42 vous en doutez bien donc voilà donc moi ce que j'ai fait est ce qu'on a fait la plupart de ceux que je connais c'est que en fait on a acheté l'ensemble en fait on a acheté l'ensemble de l'uniforme parce qu'en fait il y en a des fois ils achètent à part ça veut dire les achètent le le m42 et le bas m42 mais à part et nous on a acheté ensemble et franchement il ya tout le monde qui l'a fait craquer à part moi les gars sachant que je bouge quand même beaucoup mais tant mieux tant mieux parce que oui si vous avez en portant m42 les gars je vous assure que ça fait ça craque ensuite ici bah du coup voilà on a la petite housse de masque à gaz donc celle là je l'utilise tout le temps j'ai utilisé même en court métrage donc voilà donc vous pouvez vous pouvez l'acheter je crois que c'est entre 25 et 35 euros c'est par là moi j'arrondis je vous laisserai regarder et et puis voilà quoi voilà voilà petite housse de masque à gaz je conseille à tout le monde si vous voulez compléter un peu votre uniforme parachutiste ensuite ici on a des lunettes je sais plus c'est des lunettes de coin mais c'est original c'est un pot qui me les avait passé un kirk mais j'en fais aucun usage sachant que ça n'avait aucune utilité pour le moment mais je crois que c'est des si quelqu'un peut me renseigner sur ses lunettes il me semble c'est en tisse non les gars je ne me rappelle plus mais en tout cas ouais c'est ça c'est l'original il me semble et ensuite ici bah voilà on va voir tout ce qui est documentation donc tout ce que des fois je peux lire ou voilà j'ai même des pas faire montrer les trois gammés ou quoi quand même par ce que youtube voilà les gars ils sont assez strictes là voilà j'ai des espèces de bd ça s'est enlevé de l'ail ça s'enlevait du caisson mais voilà je peux me documenter tous les images de guerre mais 145 enfin voilà quoi j'ai plein de choses c'est super sympa et j'en ai pas j'en ai jamais j'ai déjà réussi on met dans la ps4 les gars pouvoir les lire sur la ps4 c'est vraiment cool on voit là bon c'est le bordel mais je vais ranger et je crois que j'ai oublié aussi au sac de démolition donc sac de démolition bah du coup qui était utilisé pour soit faire péter les chemins de fer ou faire péter des des baraques donc voilà donc ça je l'utilise plus avant je l'utilisais un moment et là on a les corcorone sauf que c'est pas les corcorone en fait c'est pas la marque la marque corcorone c'est des bottes de saut que j'ai acheté pour vraiment pas cher donc bah les gars vraiment pour 50 balles donc voilà c'est ressemblante et ça m'a fait le taf mais dans tous les cas je vais grandir des pieds je pense donc au bout d'un moment je vais devoir changer donc voilà après là j'ai le côté airsoft mais ça on ne touche pas vraiment les gars je crois je vous ai tout présenté je dois voir la boussole taylor et d'autres matériels aussi qui sont dans les poches du m42 ah oui j'ai des filets de maille aussi je crois que c'est un moyen de maille que j'ai dans sa petite maille mais il rentre pas dans le casque mais ouais voilà que bon là je vais tout ranger après la vidéo vous inquiétez pas du poids là les gars donc si j'ai pas dit certaines dates ou qui manquait des informations je vous mettrai tout en description je vous mettrai tout je pense sur l'écran comme ça vous serez au courant et puis voilà bon sur ce les gars j'espère cette vidéo vous aura plu ça vous a plu n'hésitez pas à liker partager commenter et on se retrouve à très bientôt pour un retour de quand j'aurai beaucoup plus d'équipements de deux choses dans ma collection on voit bon allez sur ce les gars je souhaite une bonne année de 24 d'ailleurs on se retrouve à très vite